Alors, pour moi, Le juste milieu et Aristote mon père, c'est comme un grand livre, un grand roman. C'est une suite, mais ce n'est pas nécessaire d'avoir lu Le juste milieu avant de lire Aristote mon père. J'ai reconnu très tôt dans l'écriture de Le juste milieu que c'était juste un demi de la Grèce de l'Antiquité. Le juste milieu s'agissait des relations entre Aristote et Alexandre le Grand quand il était Alexandre le petit. Et c'était un roman des hommes, de la politique, de la vie très publique. Et j'ai voulu aussi écrire un roman qui était la vie des femmes, la vie de la maison, la domestique, les esclaves, la religion, l'autre côté qu'on ne voit pas dans les histoires. Alors, j'ai écrit ce roman. Il s'agit de Pityas qui est la fille d'Aristote. Elle a 16 ans et on sait qu'elle existait. Le testament d'Aristote, c'est un vrai document historique. Il parle dans son testament d'Aristote de qui il veut qu'elle s'épouse. s'épouse. Mais on ne sait rien d'autre. Alors, de sa vie, on ne sait pas si elle s'épousait, si elle avait des enfants. Rien n'est connu. Alors, pour moi, pour le premier roman, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y avait beaucoup d'informations que j'ai pu trouver des vies de ces hommes très célèbres. Mais avec Pityas, c'est beaucoup plus une fiction. J'ai pu inventer tous. Alors, oui, c'était vraiment un processus très différent pour moi. Je trouve que des fois, des gens ont peur de ce sujet. On pense « Oh, mais Aristote, c'est difficile, c'est sec. Je n'ai jamais lu Aristote. Je ne connais pas ce qu'il a pensé ». Et puis, j'aime beaucoup quand les gens, ils lisent les livres et ils reviennent et disent « Mais c'était complètement inétendu ». Ce n'est pas ce que j'ai pensé. Ce sont des romans avec la violence et le sexe et la chair. C'est vraiment… C'est presque comme des romans modernes qui… il se passe 2000 ans dans le passé, mais c'est vraiment… Ce sont comme des caractères. Pour moi, j'ai essayé de les écrire comme ça. C'est des caractères qu'on peut imaginer parler avec maintenant, aujourd'hui. J'ai utilisé un langage assez moderne et j'ai imaginé que les problèmes pour une fille de 16 ans à ce temps-là ne sont pas terriblement différents que les problèmes qu'une fille de 16 ans a aujourd'hui aussi. Qu'est-ce que je vais faire avec ma vie? Est-ce que… Est-ce que… Est-ce que c'est permis que je sois intelligente? Est-ce que j'ai besoin de trouver l'amour? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui peut donner du sens à ma vie? Alors, tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup aimé explorer avec le jeune Pithias. J'ai dû… Au début, quand j'ai commencé à écrire ce roman, j'imaginais que ce serait un roman de père et fille et que Aristote mourirait à la fin. Et j'ai trouvé que ça ne marchait pas parce que Aristote, c'était pour moi… il était trop… une trop grande personnalité. Alors, j'ai dû tuer… Je dis toujours en anglais, spoiler alert, Aristote est mort. Je donne l'histoire là. Mais j'ai dû… j'ai dû lui tuer beaucoup plus tôt dans le roman pour que Pithias soit seule et qu'elle puisse faire des décisions pour elle-même, qu'il n'y a pas des hommes autour d'elle pour faire des décisions pour elle. Alors, la plupart du roman, c'est Pithias qui essaie plusieurs métiers et qu'elle essaie de… de… survivre, est-ce qu'on peut dire ça, dans ce monde assez hostile aux jeunes femmes. Et enfin, j'espère que c'est pas exactement un « happy ending », c'est pas exactement quelque chose de… c'est pas des arcs-en-ciel et des licornes comme ça. Mais c'est une vie… elle arrive à une vie que j'espère est assez satisfaisante pour elle. J'ai vraiment voulu lui donner ça. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.